Je ne suis pas une spécialiste, je suis juste un témoin. Et donc, quand on m'a dit bilan et perspective, je me suis dit que je vais faire mon bilan et ma perspective de ces années de militantisme et de travail, en tout cas de travail de recherche, au cercle laïc. Je suis de la politique, je suis élue, je suis vice-présidente à l'environnement, aux déchets, je suis une écologiste. Et j'étais interpellée par des drôles de trucs qui se passaient dans mon parti. Des drôles de trucs où on s'éloigne énormément de la politique, où la politique n'a plus rien à voir, parce que pour moi, la politique, je disais, c'est un système de pensée, c'est une façon de créer un système social à partir de lois. Donc, c'est quelque chose de très cartésien. L'écologie, c'est la déclinaison, je dirais, politique d'un système scientifique. Pas d'ésotérisme, pas de machin, truc chouette. Et il se passait des choses assez incroyables, avec un entrisme, voilà, je disais, on se retrouve avec des colloques politiques où vous avez quelqu'un qui amène des petites noisettes qui sauvent, des pierres qui vous guérissent. Donc, on voyait vraiment quelque chose qui me posait problème. C'est à partir de là que je suis arrivée là, et que j'ai commencé à percuter, vraiment, et que je me suis rendue compte de cet entrisme dans mon parti. Et puis, j'ai réfléchi, et puis on est devenus plusieurs à y réfléchir, à comprendre, on a les anthroposophes, ça, chez nous, puis on a un anthroposophe célèbre, Pierre Rabhi, qui est chez nous. Voilà. Et petit à petit, à force d'être plusieurs, à force de démonter le système, d'expliquer, faisant très attention, très attention, parce que vous vous faites vite virer quand vous vous dites les choses, et que, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un, chez moi, dans mon parti, a traité Pierre Rabhi d'imposture. Donc, enfin, les choses arrivent. Après, elles n'arrivent pas par hasard. Pourquoi il y a moins d'entrisme chez nous ? Il y a moins de monde et il y a moins d'argent. Notre parti, comme tous les partis, il a perdu, je dirais, quasiment tous ses... Et le phénomène sectaire, l'entrisme, il se fait bien. On broie les consciences pour broyer les portefeuilles. Il n'y a plus de sous, il n'y a plus d'entrisme. Donc, je ne sais pas si je dois m'en réjouir, finalement. C'est aussi la réflexion que je me suis faite en 15 ans. Dois-je me réjouir du fait que... C'est aussi le fait que, du coup, nous avons moins de possibilités d'agir et de pouvoir. Le fait qu'il y ait moins d'entrisme. Je pensais être seule. Et à force de lancer mes petites cannes par-ci, par-là, à force de dire, attention, nous proposons un système politique de société, et non pas un système de pensée global. Nous proposons un système démocratique et non pas une... Je dirais, l'écologie, ça peut très bien devenir une dictature. Quand c'est un système de pensée unique. Et voilà. Nous proposons un système démocratique politique. Et on doit s'en tenir à ça. Et je pense que, petit à petit, en fait, le fait d'être ici, ça a nourri ma réflexion politique et ça a changé, en fait, ma réflexion politique et ma façon de faire de la politique. Dans le bien, je pense, parce que, en fait, je me suis axée sur les notions fondamentales. Vous savez, dans un organisme, quand il y a quelqu'un qui dit les choses différemment, c'est éjecté. Nous avons réussi à... Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'avant, je demandais à Gilbert de ne pas me mettre en avant. Maintenant, je sais que nous sommes plusieurs, donc que nous sommes plusieurs à le penser. Donc, nous avons acquis quand même une force. Nous nous sommes appuyés sur la raison et sur les fondements de ce qu'est un parti politique. Et c'est... Voilà. C'est très important. Le deuxième travail que j'ai fait, c'est aussi... Ce fut un travail de témoignage. Le témoignage, c'est des amis de mes enfants, des jeunes. qui étaient sur la théorie du complot. J'ai fait un gros travail là-dessus, mais de témoignage. Je dis encore, je ne suis pas une spécialiste. N'empêche que, quand on ne fait que témoigner et quand on demande des explications, ça amène la réflexion de celui qui est en face. Donc, je suis allée les voir, ces enfants... Enfin, c'est des enfants. Pas forcément des enfants. J'appelle ça des enfants parce que j'ai 56 ans, mais voilà. Et j'y suis allée sans... Sans a priori. Je ne voulais pas... Je ne voulais pas être jugeante. C'était très important. Je voulais aller avec le maximum de bienveillance et essayer de poser des questions les plus simples possibles et les plus... Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi le croyez-vous ? Et pourquoi ça a émergé dans votre tête ? Donc, ça a été perturbant pour moi. Perturbant parce que là aussi, nous avons le renversement de la charge. C'est-à-dire que... Je suis pour eux la personne qui se fait manipuler. Et eux, ça devient ceux qui ont réussi à s'extraire de la manipulation de masse. Je vous assure que j'ai été hyper perturbée. Et on est... Et là, vous voyez, à chaque fois, il y a les mécanismes de renversement de la charge. On renverse la sémantique en écologie. L'agriculture biologique, on passe à l'agriculture biodynamique. de... Voilà. On renverse la sémantique, on renverse la charge. Et à chaque fois, je crois que ça a été pour moi aussi le déclic. C'est qu'à partir du moment où il y a renversement, je me dis, c'est pas clair. Il y a quelque chose qui s'allume. Ça m'a beaucoup perturbée, oui. Mais je pense que... Je les ai fait réfléchir. Mais surtout, c'est là où je me suis dit qu'on a quand même quelque chose à faire dans la stratégie préventive. Nous soignons, nous décisions de démonter une fois que c'est fait. Et on a quand même cette stratégie préventive de l'éducation, du travail sur l'esprit critique, du travail sur le doute que nous devrions offrir à nos enfants pour permettre cette réflexion. Leur fermer la télé et arrêter de regarder TF1, M6 ou NRJ12. Et puis, cette réflexion. Et puis, parce que quand j'ai vu ces jeunes qui avaient entre 20 et 30 ans, je crois que j'étais la première à leur poser ce type de questions. ils étaient dans un système où ils n'avaient plus que leur propre... Enfin, ils étaient dans un cercle où ils n'avaient plus que leur propre cercle de plan C qui validaient, auto-validaient à chaque fois. Alors, quand j'y suis allée, je les ai décentrés, en fait. Je les ai sortis de ça. Il a fallu de me dire que, comme pour moi, tout est politique, comment je traduis ça dans ma pratique politique ? Comment je traduis ça dans ma pratique d'élu ? Qu'est-ce que je sais faire ? Voilà. Qu'est-ce que je sais faire ? Et puis, je me suis rappelée quand même du binôme égalité et liberté, notre... Voilà. Et qui n'allait pas de soi, forcément, et qui devait être un préalable à chacun de mes actes politiques. Il y en a qui cherchent en ce moment, les sectes, mais aussi plein de gens, à être plus égaux que les autres, à conduire à cette rupture d'égalité qui veulent des privilèges. Je dirais que c'est brûlant en ce moment. Et donc, c'est à chaque fois qu'il y a cette rupture d'égalité, il y a danger, danger, danger démocratique. Je pense qu'on doit, en tant qu'élu, on doit revenir à ce binôme égalité et liberté. la liberté que certains réclament qui ne serait plus fondée sur la loi. Qui serait, voilà, c'est le renard. J'ai bien aimé l'image qui avait été un jour faite, l'image du renard libre dans le poulailler où tout frein et contrôle est perçu comme une contrainte. Voilà. Et en fait, cette liberté démocratique, elle est une liberté contrainte, mais c'est la seule manière qu'on arrive à cette liberté. Et cette liberté, en tant qu'élu, elle doit être soumise, et en tant que personnel politique, elle doit être soumise au droit. Et on doit rendre sans cesse en revenir à ça. Les groupes sectaires coalisent avec des gens qui voient l'intérêt dans ce combat contre les règles. Ils essaient de s'affranchir de ces règles. La loi est notre règle commune. Quand on bafoue la loi ou quand on dit que la loi n'est pas bonne, on arrive à ce genre de dérive et de danger. Quand je me suis rendu compte qu'il y avait cet entrisme, je me suis dit un jour, il va y avoir des élus et du coup les groupes sectaires s'approchent de plus en plus de la tête de l'État. Ils s'en approchent de plus en plus. Et à partir du moment où ils auront dans les mains leurs propres outils législatifs. ...